Panini a publié sa checklist pour les comics du mois de juin et comme chaque mois, nous avons droit aux comics qui sortent en juin mais nous avons aussi droit à ceux qui sortent le dernier mercredi du mois d'avant donc le dernier mercredi du mois de mai, donc le 31 mai j'ai regardé la checklist et vous savez j'étais comme ça sur mon téléphone comme ça, comme ça, et je me disais mais dis donc il y a combien de titres ? et j'ai décidé de les compter, et j'ai compté ces titres et j'ai découvert deux choses la première c'est que le 31 mai, il y a non seulement que des titres consacrés à Spider-Man et en plus il y en a 19, 19 comics consacrés à Spider-Man je vais vous les lister dans un instant, mais c'est un peu taré quand on y pense surtout que, si je regarde bien, il y en a également 3 autres qui arrivent le 7 juin puisque certains ont été décalés, il y a notamment la conspiration des clones de Dan Slott qui arrive et ça, ça va être assez chouette, parce que c'est dessiné par Jim Chung et c'est absolument magnifique non, c'est Jim Chung, non c'est pas Jim Chung, si il y a Jim Chung, mais oui c'est Jim Chung bien sûr j'ai eu un doute sur Stuart Timonen, mais non, Stuart Timonen il fait des épisodes après enfin voilà, il n'y a que des talents et ça c'est génial parce qu'il y a des très très bons artistes qui ont travaillé sur Spider-Man ces dernières années 19 comics et c'est assez hallucinant si on regarde les comics sortis en mai Spider-Man et non Spider-Man plus les 19 comics qui sortent le 31 mai et bien ça fait 40 comics chez Panini 40 comics, c'est à dire que il y en a plus d'un par jour c'est à dire que, bon, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses bien entendu mais c'est assez étonnant qu'est-ce que ça nous dit du marché ? c'est 19 comics qui sortent et c'est 40 comics sur le mois et bien que Panini a une politique évidemment de ils veulent écraser la concurrence on appelle ça du shelf space en marketing et en merchandising c'est à dire qu'ils occupent l'espace c'est à dire que, vous le savez, une librairie on ne peut pas pousser les murs pour rajouter des bouquins donc si vous sortez plus de bouquins que les autres et bien vous avez plus de chances d'être mis en avant et vous avez plus de chances d'écraser la concurrence alors la concurrence, elle n'est pas forcément écrasée parce qu'en face il y a du Batman mais la concurrence, ça écrase les petits et les indépendants qui disparaissent des rayons petit à petit vous le savez, malheureusement mais c'est comme ça que le monde marche énormément de sorties, beaucoup de sorties on l'a compris, le marché des comics c'est un petit marché et c'est un marché dans lequel les éditeurs misent sur le fait que les gens qui achètent déjà des comics vont en acheter plus et quand ils vont acheter plus de comics ils vont les acheter plus cher et donc ça va créer plus de valeur mais vous le savez malheureusement, les éditeurs peinent à recruter avec cette méthode ils ont un peu tout essayé pour recruter avec cette méthode mais on connait le résultat c'est que c'est stable c'est un marché stable mais ça reste un marché de niche comme on dit c'est à dire c'est 4% du marché de la bande dessinée donc 19 comics Spider-Man le 31 mai c'est exceptionnel, c'est fabuleux et c'est surtout, et c'est surtout hallucinant parce que je me souviens très bien de m'être interrogé à la sortie du premier film Spider-Man Into the Spider-Verse qui s'appelait en France New Generation sorti il y a quelques années 2018 c'est ça ? je me souviens très très bien qu'il n'y avait rien qui avait été fait pour la sortie du premier film j'avais même posé la question aux instances dirigeantes et à nos distributeurs, nos diffuseurs et à l'éditeur et j'avais eu un brouillon de réponses en disant oui c'est un petit film ce film avait fait quoi ? 800 000 entrées en France il a surtout permis de créer une suite puisque ça a été un succès notamment aux Etats-Unis c'est surtout les Etats-Unis qui ont poussé le film parce que c'était pas un énorme succès mondial le premier film ça a été un succès en streaming ça a été un succès en VOD ça a été un succès sur Netflix et tout ça mais en salle 800 000 entrées pour le premier c'est pas ouf 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 surtout qu'on sait qu'un Spider-Man ça peut monter jusqu'à 7-8 millions d'entrées donc ce film d'animation je ne sais pas pourquoi il avait été mal vendu par Sony son distributeur et il avait été complètement ignoré par Panini l'éditeur de comics donc du coup maintenant que le film est devenu culte et qu'il y a une suite qui devrait sans nul doute dépasser le score du premier et bien nous allons pouvoir découvrir ensemble et bien une pléade de comics et c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire c'est proposer des comics absolument de façon de façon la plus large possible avec des gammes de prix les plus variées possibles avec des collections pour plaire à tout type de fan et puis c'est surtout qu'il faut surfer sur le succès parce que Spider-Man les gens ils adorent c'est quand même le personnage numéro 1 le succès du dernier film live action en est témoin ça a cartonné alors on va regarder un petit peu ce qui sort il y a un 100% Marvel Age of Spider-Man qui sort c'est une série qui s'appelle Age of Spider-Man Age of Spider-Verse on recommence voilà on recommence le premier titre qui sort c'est 100% Marvel Age of Spider-Verse c'est une série récente qui date de 2022 c'est un 100% il y a 5 épisodes c'est complètement inédit il y a le 100% Amazing Spider-Man tome 9 ça c'est la série de Nick Spencer donc la série vous le savez qui avait été lancée avec Ryan Hotley dessinée par Mike Bagley et Patrick Gleeson donc vous savez ils font des gros pavés pour essayer d'avancer un peu plus vite parce qu'il y a eu tellement de numéros aux Etats-Unis et ça publie les épisodes 50 à 55 de la série de Nick Spencer vous savez qu'aux Etats-Unis c'est Nick Spencer a terminé son run et c'est maintenant Zeb Wells qui sait la risque donc on n'aura pas les épisodes tout de suite il y a un Best of Marvel Spider-Man Noir Les Illusions Perdues de David Hines Fabrice Apolsky et Carmine dit John Domenico c'est la collection Mustave il y a un autre Mustave qui sort ah mais non c'est un Deadpool pardon en fait il y a un petit Deadpool donc en fait il n'y a que 18 donc je vais changer le titre de la vidéo le titre ce sera 18 titres mais il y a quand même 19 comics qui sortent cette semaine hop on passe il y a Nous sommes les Spider-Man l'anthologie vous le savez qui permet de découvrir les comics il y a le Marvelverse Spider-Man avec qui coûte vous savez 8,99 avec plein d'épisodes différents avec du Spider-Ham et des choses comme ça il y a le Marvelverse Spider-Gwen à 8,99 il y a le Marvelverse Miles Morales à 8,99 il y a le Marvelverse Les Ennemis de Spider-Man à 8,99 il y a le Marvelverse Spider-Man Spider-Woman à 8,99 il y a le Marvelverse Spider-Cochon à 8,99 en euros pas en pages il y a le Marvelverse Amazing Spider-Man à 8,99 il y a le Marvelverse coffret alors je crois pas qu'on ait droit au coffret nous hein parce qu'on est punis nous les libraires vous savez on n'a pas droit au coffret ensuite il y a deux omnibus vous le savez il y a le second tome de Miles Morales à ne rater sous aucun prétexte et l'omnibus Spider-Man 20,99 qui va jouer un rôle dans le film ça c'est quand même super chouette ensuite on a Marvel Next Gen vous savez la collection souple Spider-Gwen tome 3 nous avons ensuite le Next Gen Miles Morales tome 5 nous avons le Next Gen Spider-Cochon nous avons le Marvel Kids vous savez c'est des BD format BD Peter Parker et Miles Morales double peine voilà et puis alors après on en a quand même trois autres qui arrivent le 7 juin nous avons les icônes de Marvel tome 2 Spider-Verse nous avons c'est là j'arrive nous avons Marvel Deluxe Spider-Man la Conspiration des Clones et ça vous le savez ça est magnifique et nous avons le Marvel Epic Collection Spider-Man les Fantômes du Passé ce sont les épisodes de Tom De Falco Bob Layton Ron Friends et Sal Bushema je ne sais pas quelle année ça correspond mais en tout cas ce sont des récits à peu près oui 84-91 voilà c'est ça donc voilà donc il y a 18 comics Spider-Man qui sortent 18 comics Spider-Man qui sortent le 31 mai c'est pas un peu beaucoup c'est pas un peu trop et bien à vous de nous le dire et je vous invite à découvrir ces titres évidemment sur originalcomics.fr certains seront présentés sur la chaîne vous le savez notamment les Omnibus salut c'est parti – Sous-titrage FR 2021